Suite à l'effondrement de deux immeubles en construction dans la commune de Matoto à Conakry ce lundi 10 juillet 2023 aux environs de 17 heures, le gouvernement s'est rendu sur les lieux à travers les ministères en charge, de l'habitat, de la défense, de l'administration du territoire et de la sécurité. Aussitôt, des dispositions urgentes ont été prises pour sécuriser les lieux et sauver les vies de nos compatriotes restés coincés dans les décombres. Les opérations de fouilles ont malheureusement conduit à la découverte de cinq corps. Le drame s'est produit sur le chantier d'un promoteur privé. Les constructions de logements sociaux de l'État, à proximité de ce site, certifiés par le Bureau de contrôle international, ne sont concernées par l'accident. En session ordinaire du Conseil interministériel, tenu ce jour, le Premier ministre, chef du gouvernement, au nom du Président de la Transition, a fait observer une minute de silence à la mémoire des victimes. Le gouvernement présente ses condoléances aux familles et aux proches des victimes et souhaite pront rétablissement aux blessés. Le gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour porter assistance aux victimes et à leurs familles respectives. Dans le souci de préserver les vies et éviter que de tels accidents ne se reproduisent à l'avenir, le Premier ministre, chef du gouvernement, invite le ministre en charge de l'Habitat à prendre les mesures urgentes suivantes. Le renforcement de la sécurité et le respect des normes de construction sur les chantiers. Le renforcement de l'inspection et le contrôle de tous les chantiers en cours. Dès à présent, le ministre de la Justice a ordonné l'ouverture d'enquêtes judiciaires pour situer les responsabilités et les origines du sinistre de Matoto.